Ce matin, merci, avec le thème sur la responsabilité du leader. Amen, la responsabilité du leader. Le dimanche passé, je l'ai introduit. Aujourd'hui, je sais que le dimanche, j'avais aussi touché certains points concernant la responsabilité du leader. Et ce matin, nous allons continuer à entrer dans les profondeurs de cela. Alors, la première responsabilité dont je vais parler ce matin, la responsabilité que le leader doit avoir, c'est veiller. J'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé. Donc, je n'ai pas beaucoup d'introductions, longues à faire, je commence directement. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia! Donc, je disais que la première responsabilité, c'est veiller. The first responsibility is to be watchful. Veiller. Be watchful. Veiller, ici, je parle de inspecter dans le but de savoir si tout va bien. Inspecting if everything is going well. Donc, un leader est celui qui inspecte. A leader is one who inspects. Et celui qui veille. And that who is watchful. Il procède à l'inspection. He proceeds to the inspection. Afin de s'assurer que tout va bien. So that he is assured that everything is well. Et en parlant de veiller, ici, Je vais les scender en trois parties. La première, c'est faire l'inspection sur les gens qu'on dirige. The first thing is to inspect the people that we direct. Bien aimé, un leader est un berger. Un leader est un berger. Chaque fois. A leader is a shepherd. Quelque soit le domaine dans lequel tu travailles. Même dans le sectoriel. Même dans le secteur privé. Dans les secteurs privés. Quand tu es leader. Quand tu es leader. Tu diriges cinq, dix ou plus de dix personnes. Tu directes plus de dix personnes. Sache que tu es berger. Et un berger. Et un shepherd. Doit faire l'inspection de ses brés. Il faut inspecter. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc tu dois faire l'inspection. You have to inspect. Il y a des leaders qui sont des éducatrices. There's leaders that are teachers. Qui coordonnent une équipe de cinq enfants. That coordinate a team of five children. En ces instants-là, tu es la bergère ou le berger de ces enfants-là. In that instant, you're a shepherd. Et tu dois faire l'inspection des enfants. And you have to do the inspections of the kids. Il y a des leaders qui sont des propriétaires d'entreprises. There's leaders that are owners of enterprises. Qui ont cinquante employés. That have fifty employees. Dix employés. Ten employees. Sache que tu es berger de toute cette équipe-là. You have to know that you're the shepherd of that team. Et il est important de faire l'inspection. And you have to inspect. Des brébis que tu diriges. You have to inspect those people. Et par inspection ici. And by inspection. Je vois un contrôle que tu fais pour s'assurer que tout le monde va bien. I see a control that you do to assure that everybody is well. Il y a parfois des gens qui viennent servir, même à l'église. Sometimes there's people that come and serve a church. Mais qui ont des problèmes. But have problems. Des problèmes qui les affectent. Problems that affect them. Des problèmes personnels. Personal problems. Mais qui sont en train de péser sur leur conscience. But wait on their conscience. Sur leur cœur. On their hearts. Sur même leur manière de vivre. Even on their way of living. Et ça peut affecter sa manière de travailler. Que que ce soit à l'église ou dans l'entreprise. And it can affect their way of working. Ils ne donnent plus un bon rendement. They don't give a good outcome. Vous allez réprocher. You're going to reproach it. Vous allez parler. You're going to talk. Vous serez très rigoureux envers lui. You're going to be hard towards the person. Qu'il a des problèmes. Without knowing that they have problems. They have problems. Qu'il a des choses qui ne marchent pas bien dans sa vie. That they have problems that are not going well in their life. Alors sans passer sur ce contrôle. So without going into the control. On peut encore beaucoup stresser la personne. We can also stress the person more. On peut encore beaucoup dépayser la personne. We can stress the person more. Il peut même s'égarer. The person can even take themselves away. Parce qu'au-delà des problèmes personnels qu'il a déjà. Because more than the problems that they have personally. Il n'est même pas aussi compris par ceux qui le dirigent. They are not even understood by the person directing them. Et il n'a que feu sur feu sur lui. And because of that he just has fire on fire. Il y a certaines personnes qui ne sont pas flexibles à dévoiler. À dire directement les problèmes qu'ils ont. Il n'est pas souple pour venir dire que tel que je suis là. J'ai tel problème qui m'inquiète. Je ne suis pas à l'aise avec telle, telle, telle chose dans ma vie. Ils le gardent pour lui-même. Ils le gardent pour eux-mêmes. Ils ne disent à personne. Ils ne disent pas à personne. Mais en même temps. Ça affecte sa manière de travailler. Ils ne donnent pas le bon rendement au travail. Et lorsque vous vous attendez au bon résultat. Et lorsque vous attendez aux bons résultats. Ils n'en produisent pas. Vous pouvez le blâmer. Le cochonner. Mais ce n'est pas volontairement qu'il le fait. C'est juste qu'il est affecté par ce qu'il le fait. C'est juste qu'il est affecté par ce qu'il est vivant. Donc, en tant que leader. Il faut veiller. Vous devez regarder. Vous devez être watchful. Alléluia. Veillez sur la personne. Veillez sur ceux avec qui tu travailles. Veillez sur ceux avec qui tu travailles. Pour leur demander comment ça va. Est-ce que tout va bien à la maison ? Est-ce que tout va bien dans ta vie ? Avec les études, est-ce que tout va bien ? J'ai vu l'autre fois, certains jeunes parmi nous riposter avec leur grimace faciale. Quand je parlais que, quand je leur disais que je vais vous suivre dans vos études, je vais même demander les rélever des notes. Parce qu'à l'église, vous n'êtes pas censé échouer à l'école. Ils étaient comme, le pasteur n'est pas en train d'exagérer pour suivre même nos études. C'est très important de veiller à ce que vous servez Dieu, mais que vous réussissiez aussi aux études. Donc, en tant que leader, nous devons veiller sur cela. Vous ne venez pas à l'église seulement pour servir. As a leader, we have to be watchful of that. Donc, nous devons aussi suivre que les études vont bien. We also have to follow up on your studies. Les relations familiales vont bien. Les relations de fiançailles et de mariages vont bien aussi. Your romantic relationships are good as well. Donc, en tant que leader, c'est très important de veiller, d'inspecter, de contrôler les personnes qu'on dirige. Alléluia. Nous allons lire quelques textes. We are going to read some books. Ézéchiel chapitre 34 Ézéchiel 34 Verse 12 Verse 12 Je vais commencer à partir de 11 Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brébis. Dieu, en tant que leader, le leader principal, la source de tous les leaderships, il dit qu'il aura soin lui-même de ses brébis. Et j'en ferai la revue. Ça veut dire j'en ferai le contrôle, l'inspection. Verset 12 Comme un pasteur inspecte son troupeau. Un pasteur ici, ça veut dire berger. C'est lui qui garde les troupeaux. Quand un pasteur inspecte son troupeau, quand il est au milieu de ses brébis et pars, ainsi je ferai la revue de mes brébis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Donc, en tant que leader, en tant que berger, nous devons faire l'inspection. You have to inspect. Veiller. Veiller. Being watchful. Veiller, c'est ce que Rebecca a fait. Being watchful is what Rebecca did. Pour rendre la vie sauve à Jacob quand Esaü a voulu le tuer. To make Jacob's life safe. Rebecca était une leader. Rebecca was a leader. C'était un responsable de famille. She was a responsible of the family. Mère d'Esaü et de Jacob. She was a mother of Isaiah and Jacob. Jacob a volé la bénédiction d'Esaü. But when Jacob stole the blessing, Esaü s'est décidé de tuer Jacob. Isaiah decided to kill Jacob. Si leur mère était distraite, ils allaient perdre une vie dans la famille. They were going to lose a life in the family. La mère était veillante. That's why the mother was watchful. Elle faisait le contrôle. She controlled. L'inspection de ses enfants. She inspected her kids. Jusqu'à aller découvrir qu'Esaü avait déjà le plan. Until she discovered the plan of Isaiah. To tuer Jacob. To kill Jacob. En digérant ces plans-là en lui, il a peut-être, il en a parlé à quelqu'un. He spoke about it to somebody. Et la mère ayant les oreilles ouvertes a capté la nouvelle, l'information de la bouche de celui à qui Esaü l'avait dit. C'est ainsi qu'il épargne Jacob de la mort. Même en tant que parents, nous devons veiller au comportement, aux attitudes de nos enfants après que quelque chose soit passé. une discussion entre le grand frère et la petite sœur. Quelles sont les intentions qui restent dans la petite sœur ou dans le petit frère après avoir été mal parlé par son grand frère? Les autres peuvent rester avec des rancunes dans le cœur, des rémords et planifier faire quelque chose de mal. Alors les parents doivent veiller. Chaque parent connaît le comportement de son enfant. Il sait que celui-ci a une colère extrême. L'autre peut se fâcher mais il va oublier facilement. Et il veille sur le comportement de chaque enfant. Il inspecte chacun d'eux après chaque situation pour se rassurer que le pire est passé, la paix est revenue, et l'ambiance est bonne dans la famille. Un leader doit veiller. Inspecter. Contrôler. Alléluia. Genèse chapitre 27 verset 42 On rapporta à Rébekah les paroles d'Esaü. On rapporta à Rébekah. Ça veut dire Esaü parlait, il disait ses petits. Il m'a volé le droit d'Enes. Maintenant il me vole la bénédiction. Je vais le tuer. Il parlait de ça et quelqu'un a entendu. Et la personne qui a entendu a rapporté cela à Rébekah. Et la personne qui a entendu a rapporté cela à Rébekah. Comment? Pourquoi? Parce que Rébekah était une femme qui veillait. Elle était autour des amis de ses enfants pour savoir qu'est-ce que mes enfants font pendant la journée. pour savoir ce que ses enfants faisaient pendant la journée. Elle s'informait sagement. Quand il rencontrait l'ami de son enfant elle posait des questions. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Où est-ce que vous étiez partis aujourd'hui? Où est-ce que vous allez? Elle récoltait les informations que son enfant lui-même n'avait pas données. Et c'est comme ça que certains parents détectent les mensonges de leurs enfants. pourtant le parent a déjà rencontré ton ami. Étiez-vous à l'école aujourd'hui? Non, on était partis mais on nous a chassés. Même avec Christian aussi. Oui, on nous a chassés avec Christian. Moi j'étais retourné à la maison mais lui je pense qu'il était parti avec il y a aussi des amis qui sont songi-songi. Et pourtant toi à la maison tu avais dit que tu étais à l'école. While you were at home you said you were at school tu ne veux pas pas revenir où est-ce que tu étais? Oh, j'étais à l'école. Tant que tu étais à l'école tu parles, tu parles, tu parles et pile tu montres toute la carte noire sur blanc. You talk and you talk and he tells you the truth. Oh non papa c'est parce que j'avais oublié mensonges. Vous voyez les parents qui veillent ils ne peuvent pas rencontrer ton ami sans poser deux ou trois questions. Parents qui sont watchful ne peuvent pas rencontrer vos amis sans poser des questions. Alléluia. Et je suis en train de parler comme ça pour que les parents qui sont en Afrique m'entendent bien. Les parents qui ont envoyé leurs enfants ici pour étudier si vous ne veillez pas vos enfants seraient déjà mariés sans que vous le sachiez. Veillez. Veillez. C'est difficile de le faire de loin mais avec beaucoup de stratégies on peut le faire. avec beaucoup de sagesses on peut le faire. Veiller ce n'est pas seulement surveiller mais c'est aussi inspecter. Donc Rebecca a reçu l'information et elle fit alors appeler Jacob son fils cadet et lui dit voici Esaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant mon fils écoute ma voix lève-toi fuis chez Laban mon frère acharant. C'est comme ça que Jacob a échappé à la mort d'Esaü. That's how Jacob went away. Psalm chapitre 23 verset 1 à 6 c'est un texte que nous connaissons l'éternel est mon berger. Un berger inspecte son troupeau un berger veille et si vous lisez tous les versets vous verrez que Dieu est en train David est en train de relater que Dieu joue le rôle du berger il m'amène vers l'eau pour que je m'abreuve il m'amène dans le verre pâturage pour que je sois nourri il dresse devant moi une table en face de mes adversaires il winduit ma tête donc il joue son rôle en tant que berger. Le Lord joue son rôle en tant que berger. Je sais. Alléluia. La deuxième partie par rapport à veiller veiller veut dire aussi gérer assurer la bonne exécution des services les gens que tu diriges ils rendent des services ils servent et dans leur service toi en tant que leader tu dois gérer tu dois t'assurer qu'ils rendent bien leur service Alléluia les gens à qui tu as donné des tâches tu as donné des responsabilités tu dois t'assurer qu'ils assument bien leurs responsabilités tu dois t'assurer le mal c'est de responsabiliser quelqu'un et puis le lâcher comme ça il s'embrouille dans les responsabilités parfois il est même perdu il ne sait pas ce qu'il doit faire mais toi en tant que leader tu dois toujours contrôler t'assurer qu'il fait ce que tu lui avais demandé de faire qu'il fait bien ce qu'il doit faire il améliore son service ça c'est une responsabilité du leader Alléluia si nous lisons 1 chronique chapitre 23 verset 4 1 chronique 23 verset 4 1 chronique 23 verset 4 1 chronique 23 verset 4 et David dit qu'il y en qu'il y en est 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'éternel 6 000 comme magistrats et juges reprend la première phrase et David dit qu'il y en est 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'éternel c'est le roi David le leader qui parle il dit qu'il y en est 24 000 qu'il y en est 24 000 pourquoi pour veiller aux offices de la maison de l'éternel pour veiller aux offices c'est-à-dire aux services qui étaient rendus dans la maison de l'éternel 24 000 personnes établies 24 000 pour veiller aux offices donc par là vous comprenez déjà l'importance des services dans le temple parce que s'il faut établir 24 000 pour s'assurer que les services soient bien faits donc ces services sont très importants David veille sur les services et comme il ne peut pas le faire seul il établit 24 000 personnes qui ont la responsabilité de veiller à ce que les services se fassent bien dans le temple est-ce que les Lévites qui lavent les ustensiles ont lavé les ustensiles est-ce que les Lévites qui sont chantres se sont préparés pour le service de l'adoration est-ce que les Lévites qui sont portiers de l'arche comme Elkanah est-ce qu'ils sont prêts pour porter l'arche donc il y avait des gens qui veillaient à tous ces services-là et David devait faire l'inspection pour se rendre compte est-ce que chaque personne dans les 24 000 fait bien son travail est-ce que les services sont bien rendus veiller c'est aussi assurer la bonne exécution des services 1 Chronique chapitre 9 verset 29 d'autres veillaient sur les ustensiles voilà sur tous les ustensiles du sanctuaire et sur la fleur de farine le vin l'huile l'encens les aromates c'était des fils des sacrificateurs qui composaient les parfums aromatiques Matitya l'un des lévites premier né de Chalum le Koherite s'occupait des gâteaux cuit sur la plaque chacun avait son rôle comme je l'avais dit le dimanche passé chacun avait sa tâche mais il fallait que chaque personne veille sur son service et que les chefs qui étaient établis pour veiller sur les services assurent la bonne exécution de ces services bien aimé dans le Seigneur ici je suis en train de parler des services sacerdotaux mais ça parle aussi des services même dans les secteurs politiques étatiques lorsque vous êtes leader vous travaillez dans un département du gouvernement vous devez vous assurer à ce que les gens que vous dirigez assurent un bon service c'est ainsi c'est ainsi que les chefs d'équipe ils veillent toujours à ce que les gens soient ponctuels qu'ils fassent aussi leurs tâches avec ponctualité quand on remarque que tu viens souvent en retard au travail ton superviseur va t'interpeller c'est la manière de veiller à ce que les services soient bien exécutés Alléluia Alléluia et parfois nous acceptons ça au travail nous sommes interpellés pour le retard nous nous corrigeons mais la plupart d'entre nous posent des problèmes quand ça s'est fait à l'église quand nous venons en retard dans les répétitions dans les réunions de prière on nous interpelle ça devient un problème non on doit veiller à ce que tu fasses bien le service et ça c'est le rôle du leader c'est le rôle du leader Alléluia Alléluia donc même si tu es dans un secteur privé tu as ta propre entreprise tu dois veiller que ces gens-là fassent les bons services c'est ainsi que vous verrez dans certains dans certains shops vous verrez qu'il y a des caméras les caméras ce n'est pas seulement pour les vols non c'est aussi pour les employés qui travaillent là parce qu'il peut être en train de travailler mais tout le temps sur son téléphone le manager regarde sur les caméras souvent tu es sur ton téléphone au lieu de travailler parfois il y a des clients qui attendent et toi tu t'envoies tu es sur ton téléphone comment ils saura que tu es sur ton téléphone ils veillent sur les caméras Alléluia Alléluia donc c'est très important de veiller c'est une très grande responsabilité une très grande responsabilité dans la famille les parents doivent veiller parfois nous conduisons des enfants qui sont en arrière si vous ne veillez pas ils peuvent ouvrir la portière ils peuvent détacher sa ceinture mais même quand tu conduis les enfants tu dois toujours veiller à ce qu'ils se comportent bien en arrière parce que les parents sont leaders de famille c'est ainsi que en louant la femme la femme vertueuse de Proverbe 31 on montre comment est-ce que cette femme veillait à ce que sa maison soit propre à ce que tout se fasse bien dans sa maison c'était une femme qui veillait elle savait qu'elle était leader Proverbe 31 au verset 27 Voici ce qu'on dit de cette femme Proverbe 31 verset 27 La Bible dit elle veille sur ce qui se passe dans sa maison elle ne mange pas le pain de la paresse donc ce n'est pas une femme paresseuse c'est une femme qui veille elle veille sur ce qui se passe dans sa maison elle ne regarde rien qui se passe dans sa maison sans qu'elle sache elle a les yeux ouverts quand est-ce que mes enfants retournent quand est-ce qu'ils sortent comment est-ce qu'ils sortent vous savez avec les enfants si vous voulez laisser ces chaussées eux-mêmes ils inversent toujours les pieds des chaussures donc c'est mieux de les laisser d'être autonomes mais il faut veiller comment est-ce qu'il a porté les chaussures la gauche est partie à la droite la droite est partie à la gauche si vous ne veillez pas vous sortirez avec lui mais il a des chaussures inversées donc les parents doivent veiller comment sont la chambre des enfants comment est-ce qu'ils ont sali le salon comment est-ce qu'ils jouent on ne peut pas les laisser jouer seuls on doit veiller sur eux on doit veiller sur eux est-ce qu'il y a quelqu'un qui veille sur les enfants maintenant s'ils sont seuls tant mieux qu'ils entrent dans cette salle ils ne sont pas seuls comment est-ce qu'elle est seule mais elle peut elle peut venir dans la salle elle peut venir dans la salle alléluia alléluia donc veillez à ce que les enfants lorsqu'ils jouent qu'ils jouent bien alléluia veillez aussi à ce que quand les enfants regardent leurs programmes lorsqu'ils regardent leurs tablettes la télévision les téléphones qu'est-ce qu'ils regardent comme programme qu'est-ce qu'ils regardent comme programme parfois ils sont en train de se choisir des vidéos par eux-mêmes mais des vidéos qui ne sont pas bons qui ne sont pas adaptées à leur âge ou qui ne sont pas aussi qui ne sont pas d'une bonne orientation spirituelle pour eux c'est-ce que les enfants apprennent certains mots magiques tout ça dès le bas âge et pour aller même loin je vous dirais qu'il y en a même qui ont été désorientés spirituellement juste par les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux alléluia donc nous devons veiller sur les enfants Jérémie chapitre 20 verset 1 Jérémie chapitre 20 verset 1 Jérémie 20 verset 1 Pas sûr fils d'îmer sacrificateur et inspecteur en chef dans la maison de l'éternel entendit Jérémie qui prophétisait ces choses Pas sûr était inspecteur en chef inspecteur en chef mais où dans la maison de l'éternel est-ce que vous avez compris ça vous vous rendez compte que dans la maison de l'éternel il y avait des inspecteurs des gens qui étaient là pour faire l'inspection c'était ça son rôle parce que les sacrificateurs et les lévites avaient différentes classes si vous lisez de chronique 5 verset 11 on dit que les sacrificateurs s'étaient consacrés sans respecter l'ordre de classe c'est parce qu'il y avait différentes classes il y avait un ordre de classe tous les sacrificateurs ne faisaient pas la même chose c'est ainsi que Pas sûr était sacrificateur plutôt la mère son père était sacrificateur et inspecteur en chef donc en tant que sacrificateur il avait son rôle c'était d'inspecter de veiller Alléluia la troisième partie de veiller je veux parler de se garder soi-même dans la bonne voie garder soi-même dans la bonne voie Alléluia donc nous devons veiller sur nous-mêmes en tant que leader tu dois veiller sur toi-même qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu fais où tu vas quel est ton entourage qui est-ce que tu fréquentes en tant que leader tu dois veiller sur cela aussi proverbe 19 verset 16 proverbe 19 verset 16 proverbe 19 verset 16 celui qui garde ce qui est commandé garde son âme celui qui ne veille pas sur sa voie mourra celui qui ne veille pas sur sa voie mourra lorsque tu ne veilles pas sur ta voie tu mourras proverbe 21 verset 23 verset 23 celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses donc lorsque tu ne veilles pas sur ce que tu dis tu seras en train de te chercher beaucoup d'angoisse si tu ne veilles pas sur ta langue tu dis n'importe quoi à n'importe qui ton nom sera toujours dans il avait dit il avait fait tu auras toujours des angoisses il y aura toujours des gens qui viendront te demander mais j'ai entendu que tu as dit ceci sur moi donc tu passeras pour un calomniateur parce que tu ne veilles pas sur ce que tu dis même lorsque les gens viennent vers toi pour te dire tu sais ce que l'autre a fait veille sur ce que tu dis veille sur ce que tu diras parce que la même personne qui te rapporte sur l'autre ira rapporter de toi à d'autres aussi donc ils viennent te dire des choses pour récolter ce que toi tu diras et aller vendre ton nom à mal veille sur ce que tu dis watch what you say alléluia il y a beaucoup d'exemples qui me viennent en tête mais je dois veiller sur ce que je dis there's a lot of examples that come but I have to watch what I say alléluia Jérémie chapitre 1 verset 12 verset 12 Jérémie 1 verset 12 Jérémie 1 verset 12 Dieu dit à Jérémie je veille sur ma parole pour l'accomplir Dieu est un leader je l'ai dit à plusieurs reprises Lui-même veille sur sa parole Dieu ne parle pas pour parler Dieu ne dit pas n'importe quoi Dieu veille sur ce qu'il dit il se rassure que ce que je dis va s'accomplir il ne peut pas dire des choses qu'il ne peut pas accomplir voilà pourquoi lorsqu'il a dit à Sarah qu'elle aura un enfant il a veillé sur cela pour que la double menopause de Sarah ne soit pas un obstacle à l'accomplissement de ce que Dieu a dit Dieu veille toujours à ce qu'il dit c'est que Dieu t'a dit va s'accomplir malgré le temps que ça peut prendre ça va s'accomplir parce que Dieu veille toujours sur ce qu'il dit Alléluia 1 Timothée 4 verset 16 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 veille sur toi-même et sur ton enseignement persévère dans ces choses car en agissant ainsi tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent veille sur toi-même et veille sur ton enseignement pour toi qui enseigne veille sur ton enseignement Alléluia veille sur ta manière de te comporter en tant que leader en parlant de l'enseignement les gens qui enseignent vous remarquerez que tous les prédicateurs la plupart des prédicateurs souvent nous demandons dans nos prières que Dieu nous utilise n'est-ce pas et souvent la prière c'est que je disparaisse et que toi tu apparaissent et ce ne sont pas moi qui parle mais toi qui maintenant remarquez une chose observez une chose la première définition que nous donnons à la prière c'est quoi ? c'est une conversation entre l'homme et Dieu ça veut dire quand l'homme prie il parle à Dieu n'est-ce pas ? mais quand est-ce que Dieu te parle ? quand est-ce que Dieu te parle ? parfois c'est pendant que tu pries c'est tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais aussi c'est pendant le moment où nous écoutons la parole de Dieu Dieu nous parle il nous parle à travers l'homme qui parle donc ce n'est pas l'homme qui parle c'est Dieu qui parle à sa place n'est-ce pas ? ce n'est pas l'homme qui parle mais c'est Dieu qui parle à sa place n'est-ce pas ? maintenant concernant la prière qu'est-ce que Dieu dit ? ne multipliez pas des vaines paroles quand vous priez donc quand vous priez restez dans la parole de Dieu ne multipliez pas des vaines paroles comment est-ce que le Dieu qui nous recommande de ne pas multiplier des vaines paroles quand nous nous lui parlons viendra multiplier des vaines paroles quand lui nous parle donc lorsqu'un prédicateur prêche il commence à jetonner quelqu'un est-ce que c'est Dieu qui jetonne ou bien c'est lui qui jetonne c'est Dieu parce que c'est Dieu qui parle lorsqu'il prêche et commence à parler des choses qui ne concernent pas la prédication ça devient ses sentiments personnels est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien c'est lui qui parle au début il a demandé que Dieu puisse parler à travers lui voilà pourquoi même en prêchant il faut rester concis précis circonscrit alléluia il faut rester concis il faut dire ce qu'il convient de dire il faut le dire avec précision il faut rester dans le contexte de ce qui doit être prêché mais ne pas multiplier des vaines paroles il y a certains exemples qui ne conviennent pas d'être donnés dans les prédications alléluia veille sur toi-même et veille aussi sur ton enseignement alléluia deuxième responsabilité on a fini avec veiller aujourd'hui deuxième responsabilité deuxième responsabilité du leader deuxième responsabilité du leader encourager encourager un leader doit encourager les autres encourager ceux avec qui il travaille en tant que leader tu dois encourager les gens que tu diriges et par encourager ici je vois exhorter eux féliciter et féliciter alléluia dont je vois exhorter et féliciter bien-aimés leaders les gens que vous dirigez ont besoin de vos encouragements pour continuer à travailler pour continuer à produire des résultats dont ils ont besoin de l'exhortation des conseils de l'édification alléluia donc il faut si on peut rejoindre le premier point il faut inspecter demander comment tu vas et quand tu découvres qu'il a des problèmes il faut exhorter il faut conseiller il faut fortifier afin que la personne ne se fatigue pas de faire le même service mais qu'il prenne la force dans tes conseils pour continuer à servir quel que soit ce qu'il a comme problème quel que soit ce qu'il rencontre comme défi dans la vie comme difficulté il y a des gens qui ont pris la décision d'abandonner de servir Dieu parce qu'ils rencontrent des problèmes terribles mais quand tu rencontres une personne comme ça exhorte-le et défie-le alléluia afin qu'ils sachent que la décision qu'ils prennent d'abandonner de servir Dieu n'est pas la bonne n'est pas la bonne ils doivent combattre le bon combat dans la foi alléluia et ça c'est la responsabilité du leader encourager exhorter nous avons vu Paul l'apôtre leader dans presque toutes ses épîtres il parle toujours de je vous exhorte à je vous exhorte à vous allez voir ça dans plusieurs épîtres de Paul dans Romains 12 il dit je vous exhorte par les compassions de Dieu à vous offrir à offrir vos corps comme un sacrifice donc il nous encourage à nous offrir à Dieu alléluia dans Ephésiens 4 verset 1 il dit je vous exhorte à avoir une bonne conduite alléluia alléluia donc un leader est là pour encourager il est là pour exhorter mais il est aussi là pour féliciter ce n'est pas mal de réprocher selon Timothée 3 verset 17 c'est ça non 15 16 toute écriture est inspirée de Dieu 16 et utile pour corriger enseigner donc en dehors des corrections des réproches il y a aussi des félicitations tu as bien fait ton service les protocoles vous avez été merveilleux excellent les chantres vous avez été super donc il faut féliciter ceux qui font bien le travail et cette félicitation c'est par les mots d'encouragement alléluia donc c'est ça donc un leader doit encourager troisièmement troisième responsabilité un leader doit récompenser là j'entends des amènes c'est pas un problème un leader doit récompenser par récompenser je vois ici rémunérer avec une motivation alléluia rémunérer avec une motivation luc chapitre 19 verset 17 luc 19 verset 17 il lui dit c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses attends ça c'est la partie de l'encouragement félicitation la première partie qu'elle vient de lire ça c'est félicitation et tu peux le voir aussi dans Matthieu 25 lis d'abord Matthieu 25 verset 1 une autre personne comme ça toi tu restes sur luc Matthieu 25 verset 21 ça c'est félicitation Matthieu vas-y Matthieu 25 son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur c'est bien bon et fidèle serviteur c'est quel serviteur c'est les deux c'est lui qui avait multiplié les 5 talents pour 10 et celui qui avait multiplié les 2 talents pour 4 ils reçoivent les félicitations des encouragements c'est bien bon et fidèle serviteur donc un leader doit apprendre à féliciter mais aussi à récompenser continue maintenant Luc Luc 19 17 oui il lui dit c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçoit le gouvernement de 10 villes récompense comme tu as été fidèle dans peu de choses ta récompense ta rémunération c'est de devenir maintenant gouverneur de 10 villes ici ça parle de la promotion un leader doit promouvoir ceux qui ont bien travaillé doivent quitter les titres d'en bas et monter dans les titres d'en haut Alléluia Alléluia c'est ce que nous vivons même au travail en dehors des facteurs ancienneté en dehors des facteurs expérience il y a aussi en dehors de performance il y a aussi les facteurs service bien rendu Alléluia donc ça nous amène à recevoir des primes d'encouragement ça nous amène à vivre la promotion l'augmentation des salaires ça c'est la récompense à cause du service bien rendu donc un leader doit apprendre à récompenser Alléluia Alléluia Quatrièmement et pour finir ce matin quatrième responsabilité un leader doit apprendre à mettre de l'ordre sa responsabilité c'est mettre de l'ordre un leader met de l'ordre et mettre de l'ordre ça veut dire quoi c'est veiller à ce que l'ordre soit maintenu pas seulement donner des responsabilités pas seulement donner des tâches mais aussi veiller à ce que ces tâches là soient exécutées dans l'ordre veiller au maintien de l'ordre de Timothée chapitre 3 verset 15 2 Timothée 3 verset 15 2 Timothée 3 verset 15 2 Timothée 3 15 Dès ton enfance tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage qui peuvent te rendre excuse-moi c'est 1 Timothée 3 verset 15 1 Timothée 3 verset 15 mais afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité afin que tu saches si je tarde de quelle manière tu dois te comporter dans la maison de Dieu c'est-à-dire il y a une manière de se comporter dans la maison de Dieu il y a une façon de se tenir il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire mais Paul est en train de dire à Timothée qu'en tant que leader tu dois veiller à ce que toi-même tu te comportes bien et que les gens que tu diriges aussi se comportent bien dans la maison de Dieu parce qu'il y a des gens qui croient qu'il y a dans l'église on peut faire tout ce qu'on veut faire parce que c'est l'église c'est ça la mentalité des certaines personnes parce que je suis à l'église donc comme c'est l'église je peux dormir c'est mon droit je peux mâcher mon chewing gum c'est mon droit je peux faire des tours comme je veux sortir, aller répondre l'appel et puis revenir c'est mon droit il y a des gens qui croient qu'il y a à l'église donc tout est permis parce que c'est l'église non, il y a un ordre il y a une discipline qu'il faut observer pendant qu'on est dans la présence de Dieu j'ai aimé ce que la modératrice disait au début dans la présence des rois on ne peut même pas rester assis comment dans la présence du roi des rois nous prions en étant assis alléluia donc il y a des choses qu'il faut observer lorsque nous sommes dans la maison de Dieu et c'est le leader de veiller à ce que l'ordre soit maintenu l'ordre maintenu partout là où nous travaillons pourquoi est-ce que nous avons la police routière c'est pour le maintien de l'ordre pour que les gens ne roulent pas à 160 sur une rue des 50 à l'heure pour que les gens ne gardent pas partout où ils veulent alléluia pourquoi est-ce que nous avons les autorités administratives qui nous suivent pour que nous payons nos impôts c'est le maintien de l'ordre c'est le maintien de l'ordre et les autorités qui ne veillent pas d'abord sur le bien-être du peuple dans le pays où ils vivent ils ont déjà failli à leur responsabilité ils doivent veiller à ce que le peuple ait l'électricité ils aient à manger ils aient le bon salaire qu'ils soient rémunérés il y a des gens qui ont 12 mois 36 mois à me payer comment expliquer ça le gouvernement est irresponsable et ces gens-là qu'est-ce qu'ils vont faire vont-ils continuer à servir est-ce qu'ils vont servir de plein gré c'est ainsi que les autres même si on ne encourage pas cela ils se mettent à faire des magouilles à voler ils ne sont pas bien payés vous interpellerez la police routière de ne pas prendre l'argent des gens mais ils ne sont pas bien payés donc il y a des préalables que le leader doit mettre en place pour que ces gens-là s'alignent aussi correctement et en tant que leader lorsque vous maintenez l'ordre il faut avoir des nerfs solides parce que diriger les gens ce n'est pas facile il y a des gens qui ont des coups raides il y a des gens qui ne se soumettent pas directement il faut avoir des nerfs solides il faut être blindé il faut être solid il faut être ferme parce que si tu n'es pas ferme tu vas vaciller à tout vent imaginez-vous Moïse qui reçoit la révolte des fils de Corée qui refuse carrément qu'il n'est pas prophète lui vraiment comment est-ce que Dieu ne peut parler qu'il parle si Moïse n'avait pas les nerfs solides il allait lâcher le leadership il allait abandonner et pourquoi il y a toujours des problèmes j'ai résouté l'autre problème s'est soulé je résous celle-ci l'autre s'est soulé les gens me critiquent les gens parlent de moi les gens m'indexent les gens ne se soumettent pas donc si tu n'as pas les nerfs solides tu ne tiendras pas au vent contraire qui s'élève contre ton leadership alléluia c'est dans tous les domaines dans un pays ce n'est pas tout le monde qui t'aimera même ici au Canada il y a des gens qui critiquent Justin Trudeau il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec sa manière de diriger il faut avoir des nerfs solides pour rencontrer certaines personnes en face à face et ils te disent des choses qui ne t'apprécient pas que tu n'apprécies pas mais restez solides dans ton leadership alléluia alléluia dans tous les secteurs ce n'est pas tous les employés de ton équipe qui te respectera fatiguement tu es superviseur sache que les gens qui sont déjà syndicalisés ils se croient qu'ils sont permis de tout faire et quand tu le suspends il va faire recours au syndicat il faut avoir des nerfs solides même à la maison ce n'est pas tous les enfants qui s'amanderont il y a des enfants qui feront de tête à tête avec toi tu es papa tu es maman mais l'enfant fait un tête à tête une tête à tête avec toi mais tu dois avoir des nerfs solides tu dois être ferme dans tes décisions même dans les couples le plus grand problème aujourd'hui dans beaucoup de couples c'est le problème d'amour et soumission surtout dans les pays occidentaux donc si tu n'es pas un leader solide tu te laisseras être désorienté soit par ton conjoint ou ta conjointe par rapport aux décisions que tu dois prendre donc tu dois veiller à établir l'ordre à maintenir l'ordre à avoir des nerfs solides mes enfants se soulèvent contre moi mes enfants se soulèvent qu'est-ce que je dois faire ma femme se révolte contre moi mon mari est contre mes décisions qu'est-ce que je dois faire parce que ce qui se passe parfois c'est que les membres de nos familles frères, sœurs femmes, enfants oublient que nous avons parfois deux casquettes ou plusieurs casquettes forget that we have a lot of roles to play Vachi respectait Vachi considérait plus cet homme-là comme son mari que comme le roi et pourtant en dehors du fait qu'il est son mari il est aussi le roi il est mari à la maison mais dès qu'il est sur son trône il n'est pas ton mari il est le roi Alléluia il est le roi Alléluia Alléluia donc tu peux avoir un grand frère qui est premier ministre ton père peut être élevé en dignité mais quand tu entres dans son bureau papa il est en réunion toi tu débarques papa j'ai besoin de ça en ce moment-là il n'est pas ton papa il est le premier ministre Alléluia Alléluia en ce moment-là il n'est pas ton mari il est le roi en ce moment-là il n'est pas ton grand-frère il est pasteur celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la récompense le prophète non le prophète est prophète dans le sacerdoce il peut être ton mari c'est à la maison mais dès qu'il est dans le sacerdoce il est prophète Alléluia Alléluia donc il faut avoir des nerfs solides pour maintenir l'ordre parfois ce ne sont pas les membres de nos familles mais ce sont les gens que nous rencontrons à l'église au travail mais qui n'acceptent pas que nous les dirigeons dans le cas de Joseph c'était ses frères ils disent est-ce que tu régneras sur nous est-ce que toi tu régneras sur nous un leader est chef malgré son âge malgré son niveau d'études il est chef il convient de le respecter mais parfois ce sont des gens qui ne sont pas de notre famille comme nous nous sommes rencontrés à l'église mais nous devons diriger l'intercession diriger la chorale diriger une équipe quelconque mais nous rencontrons parfois des réponses des résistances seulement parce que la personne n'accepte pas que tu es leader pour cela tu dois avoir des nerfs solides pour maintenir l'ordre te faire accepter tu ne peux peut-être pas être aimé par tout le monde mais ton leadership peut être accepté ça veut dire tout le monde peut respecter selon les stratégies selon les stratégies les sagesses que tu utilises pour te faire respecter Alléluia donc il y a des gens qui peuvent spéculer ne pas t'aimer pour ce que tu fais parfois même commencer à dire des choses négatives sur toi dire du n'importe quoi sur toi publier ton nom en mal parler en mal de toi ça et là et l'erreur que beaucoup de gens font c'est quoi c'est de chercher à corriger ce que les autres disent de toi c'est une perte de temps c'est une perte de temps la seule chose qui peut corriger cela c'est ton bon témoignage que tu continues à faire ce que tu es censé faire ne t'occupe pas de celui-ci a dit cela contre moi on répand mon nom en mal par-ci par-là ne t'occupe pas de ça occupe-toi de faire ce qui est essentiel alléluia alléluia les gens ont fait des réseaux sociaux un plateau de comment on appelle ça encore droit des réponses jusqu'au point que même les conjointes et conjointes une conjointe peut passer à la télé ou sur les médias sociaux et commencer à parler en mal d'un ministre d'un député j'ai vu même l'enfant d'un haut placé passer sur les médias sociaux et parler en mal de son père parfois même les femmes de pasteurs on en a vu qui passaient et disaient des choses mais l'erreur c'est de passer et corriger cela oh non ce n'était pas comme ça si elle dit si elle fait ça c'est une erreur parce que la personne qui le fait son intention c'est quoi c'est montrer à tout le monde que voilà votre ministre à qui vous faites confiance c'est une mauvaise personne n'est-ce pas c'est ça l'intention c'est dire que tout le monde découvre que cette personne est une mauvaise personne maintenant la peur que toi tu as c'est que les autres découvrent que tu es une mauvaise personne voilà pourquoi tu veux corriger cela et pourtant c'est une malédiction que d'être une bonne personne pour tout le monde c'est une malédiction si tout le monde t'apprécie c'est une malédiction tu es malheureux si tout le monde parle en bien de toi il faut qu'il y ait au moins des gens qui parlent en mal de toi Alléluia qui te critiquent qui te calomnie ne cherche pas à être accepté par tout le monde ne cherche pas à être apprécié par tout le monde Luc chapitre 6 verset 26 Luc 6 verset 26 Luc 6 verset 26 Luc 6 verset 26 Oui Luc 6 verset 26 Malheur Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous Alléluia Quelqu'un a entendu Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous Lorsque tu commences à chercher que tout le monde parle en bien de toi Tu es devenu malheureux Tu es malheureux Donc tu cherches l'approbation de tout le monde Que tout le monde dise que tu es un bon pasteur Non Il y en a qui doivent dire que tu es mauvais Ce pasteur là il avait fait ceci il avait fait cela Mais toi même reconnais-toi dans le bien que tu es reconnais-toi dans la bonne voie Si tu reconnais aussi des mauvaises choses qu'on dit de toi Corrige-toi Mais tu n'as pas besoin d'aller convaincre tout le monde que tu es une bonne personne Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Tu n'as pas besoin de convaincre à tout le monde Qu'ils disent ce qu'ils disent Je reconnais ce que je suis Je reconnais mes valeurs Je reconnais les efforts que je fais pour marcher correctement Donc les autres peuvent juste utiliser une mauvaise intention pour salir ta réputation Ne cherche pas à corriger cela Si tu as l'occasion de parler avec la personne Parlez entre vous Mais n'utilisez pas les médias sociaux C'est l'erreur d'aujourd'hui Je n'ai pas eu l'occasion d'entrer en contact avec elle Mais je vais me permettre de le dire ici J'ai vu Maman Pasteur Péniel demander pardon sur les réseaux sociaux À tout le monde et à son mari le pasteur Moi ma prière est toujours que ce couple soit se répare et redevienne ensemble Mais je pense que si au moins les gens écoutent et qui ont contact avec elle et peuvent le lui dire ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle doit demander autre chose des choses qui ne concernent ni sa vie ni la vie de son mari peut-être le ministère son mari publiait des vidéos des prédications et autres Mais tout ce qui concerne je dois demander pardon à mon mari à ma famille à ma belle famille cela ne doit pas se faire sur les réseaux sociaux Ça c'est ma sagesse par rapport à son cas Alléluia Alléluia Donc si tu as l'occasion de parler avec la personne qui parle sur toi sur les réseaux sociaux Parlez en coulisses Réparez en coulisses et que ce soit juste entre vous deux Alléluia 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 L'autre chose à faire j'ai parlé d'avoir des nerfs solides pour maintenir l'ordre j'ai aussi parlé de ne pas chercher à plaire à être apprécié par tout le monde et finalement je vais aussi parler de demander la sagesse de Dieu en tant que leader pour maintenir l'ordre nous avons besoin de la sagesse de Dieu nous avons besoin de la grâce de Dieu voilà pourquoi dans 1 Roi chapitre 3 verset 9 Salomon prie Salomon prie et il dit il demande à Dieu la sagesse il demande à Dieu la sagesse 1 Roi chapitre 3 verset 9 il demande la sagesse prends le micro 1 Roi chapitre 3 verset 9 1 Roi chapitre 3 verset 9 1 Roi chapitre 1 verset 9 chapitre 3 verset 9 veuille donc donner pour diriger son peuple personne ne peut diriger ce peuple personne ne peut maintenir de l'ordre s'il n'a pas la sagesse de Dieu c'est très important de demander la sagesse en tant que leader tu es parent tu es père de famille tu es mère de famille tu as une femme tu as des enfants diriger cette famille demande la sagesse maintenir de l'ordre demande la sagesse tu es pasteur diriger l'église demande la sagesse tu es dirigeant de la chorale de l'intercession ou de quelle équipe de l'église diriger ces gens demande la sagesse pour maintenir de l'ordre il faut la sagesse qui vient de Dieu est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur nous tenir debout et d'autres